Coué, coué, wadja, bonsoir, je suis Sophie Claude Miller. Puisque les élections fédérales auront lieu la semaine suivant la diffusion de vos nouvelles nationales, nous vous présentons aujourd'hui les faits saillants de notre panel entourant le débat des chefs qui a eu lieu jeudi passé. Bonne émission. Alors, bienvenue. Alors, suite au débat des chefs fédéraux pour l'élection de 2019, nos invités Alexi Ouanolat et Daisy Bellefleur, on a regardé le débat ensemble. Il y a certains points qui ont retenu notre attention. Avant le débat, on a parlé des quelques sujets qui nous tenaient vraiment à cœur. Et donc, on va voir quelques extraits de qu'est-ce qui a retenu notre attention. Donc, commençons tout de suite avec un clip, en fait, d'Elisabeth May qui répond ensuite à une réponse de Justin Trudeau. Il faut changer le système. Le statu quo ne fonctionne pas. Et ça fait des années, comme vous le dites, qu'on essaie de bâtir une meilleure relation avec les Premières Nations. Ce qu'il faut faire, c'est bien clair. Il faut abolir la loi sur les Indiens. Il faut s'assurer de développer un droit de propriété sur les réserves. Il faut qu'il y ait de la richesse qui se crée sur les réserves. Et oui, il faut aussi développer des biplines pour s'assurer, en collaboration avec les Premières Nations, que la richesse puisse arriver sur les réserves. Ce n'est pas une question d'encore plus d'argent du fédéral. Je suis d'accord qu'il faut passer au-delà de la loi sur les Indiens, mais c'est à eux de décider le rythme avec lequel ça se fait. Il y a plusieurs communautés qui l'ont déjà fait. On travaille avec toutes les communautés pour qu'ils puissent le faire, mais à leur rythme et dans le respect de leurs priorités. Alors, c'est un sujet, et non pas le moindre, celui du statut d'Indien. Donc, on voit Alexandre Bernier qui parle de l'économie, mais il dit que pour lui, la solution est bien simple. Il mentionne l'abolition du statut autochtone, du statut indien. Vous, selon vous, Daisy, vous, comment vous percevez ça, vous, l'abolition du statut d'Indien? Moi, je vois encore qu'il faut toujours se plier au système occidental. Et, tu sais, nous autres, on a toujours cette double vie qu'on doit mener. La première vie qui est être autochtone, essayer d'aller dans la nature, préserver notre identité, notre culture. Et puis, il y a l'autre vie où est-ce qu'on doit être dans le système et respecter comme les lois. Et moi, ce serait vraiment... Je trouve que ça devrait être plutôt le contraire. C'est qu'eux... Devraient s'adapter à notre système, notre rythme de vie? Oui. Au lieu que nous, on laisse tomber notre statut d'être autochtone. Je trouve que... OK. Puis, vous pouvez apporter un aspect peut-être plus légal à la question. Vous, Alexis, abolir le statut d'Indien, est-ce que c'est faisable? Qu'est-ce que... En quoi ça tiendrait? Est-ce que ça tiendrait la route? Bien, il y a des protections constitutionnelles qui existent par la loi constitutionnelle de 1867 puis par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. C'est une solution qui n'est pas nouvelle. Papa Trudeau a déjà fait le livre blanc où il voulait faire en sorte d'éliminer le statut d'Indien. Quand vous parlez de Papa Trudeau, on parle de Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau, oui. Le père de Justin Trudeau, oui. Le père de Justin Trudeau, excusez-moi. Donc, puis les chefs avaient répondu par le livre rouge. Moi, qu'est-ce que je pense par rapport à ça, c'est que oui, il va falloir en arriver à une solution, mais il va falloir que la solution vienne des peuples autochtones. Quand on veut parler de décolonisation, si on veut parler de réconciliation, il faut parler de décolonisation. Puis pour parler de décolonisation, il faut que les solutions comme ça viennent de nos nations et ne soient pas imposées par Papa Fédéral. Du système paternaliste, disons-le. Oui, bien, on vit dans un système paternaliste et colonialiste depuis au moins la Confédération, puis depuis plus longtemps, on nous a imposé, comme Désil nous le dit, ce mode de vie-là. Donc, oui, ce serait le fun que ce soit l'autre côté qui, justement, apprenne sur nous, puis s'adapte à nos réalités. Et pour ça, bien, il faut nous laisser l'espace. Personnellement, ce que je préconiserais, c'est qu'on devienne, qu'il y ait une réforme constitutionnelle, que ce soit par une nouvelle Constitution canadienne ou advenant l'indépendance du Québec, qu'on puisse mettre la place des peuples autochtones dans la Constitution, pour qu'on soit un acteur fédéral, pas un sujet. En ce moment, on est un sujet du gouvernement du Canada, du gouvernement fédéral, on est un sujet de compétence fédérale. Mais moi, je voudrais qu'on soit un acteur à part entière, comme les provinces et le gouvernement fédéral. OK, donc ne pas dépendre vraiment, parce que la loi sur les Indiens, au départ, était, dans le fond, on était des sujets de la reine, on était vus comme des mineurs, même si on était des adultes, au sens du gouvernement. Pour nous protéger contre nous-mêmes, contre notre propre sauvagerie, il faut remonter au concept de Terranulis. Terranulis dit qu'un territoire qui n'est pas assez organisé, qu'on ne cultive pas, bon, c'est comme si c'était quasiment des sauvages qui vivaient comme des animaux, donc on pouvait prendre le territoire et aller exploiter les ressources. Mais il faut sortir de cette vision-là, qu'on est trop sauvage pour s'administrer, puis voir comment on peut se projeter dans le futur en tant que nation. C'est vraiment intéressant, donc avoir une place, puis que les Québécois, nos voisins, les Canadiens soient à nos côtés. Mais ça n'arrivera pas de si tôt, fait qu'en entendant, il faut quand même être réaliste, puis essayer d'aller chercher des gains comme on peut. Donc, merci beaucoup. Entre temps, nous, on va aller pour la première pause commerciale. On poursuit notre discussion suite au débat électoral de l'État. À tout de suite. Rebienvenue. Pour ceux qui se joignent tout juste à nous, nous vous présentons les faits saillants et les réactions de notre panel entourant le débat des chefs qui a eu lieu jeudi passé. Alors, nous sommes suite au débat des chefs fédéraux pour l'élection 2019. Nous sommes présentement au studio de Montréal avec nos invités Daisy Bellefleur et Alexis Ouarnolac. Donc, tout à l'heure, il y a eu une petite erreur. On a vu une clip qui était plutôt de Maxime Bernier qui discutait de la loi sur les Indiens. Tout de suite, nous allons voir une question de Elisabeth May par rapport à la décision du tribunal et la réponse de Justin Trudeau par rapport à ça. La tribune des droits humains a un jugement et les avocats de notre gouvernement, votre gouvernement, ont contesté le résultat. Ce n'est pas vrai que vous avez dit que vous avez à l'aise avec la décision. Les avocats du gouvernement fédéral ont fait un effort de reverser le jugement en faveur des enfants autochtones. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est un vrai scandale. On est d'accord avec le tribunal qu'il faut compenser ses enfants. On a encore des problèmes. Alors, pourquoi avoir fait appel, M. Trudeau? Parce que l'échéancier, de le faire d'ici décembre, ne fonctionne pas avec les élections qu'on est en train d'avoir. Compenser ses enfants, mais ça prend un peu de temps pour l'avoir de la bonne façon. Alors, c'est une question assez épineuse. On le rappelle, le gouvernement des droits de la personne a déclaré que le gouvernement devait donner une compensation aux enfants autochtones qui avaient été en réserve et qui avaient été vécues dans les services sociaux, qui avaient été placés, finalement. Et donc, on parlait d'une compensation de 40 000 $ par enfant. Et donc, Justin Trudeau, dans sa réponse à Elisabeth May, explique que ça ne peut pas être fait d'ici décembre. Et donc, c'est pour ça qu'il met la décision en appel. Alexis, je me tourne plus vers vous pour une réponse par rapport à ça. Pourquoi est-ce que ce serait nécessaire de faire appel de cette décision-là, alors qu'il prétend être d'accord de verser cet argent-là? Je ne connais pas exactement toute la procédure du tribunal des droits de la personne, mais il m'apparaît assez bizarre de dire qu'il faut porter appel pour demander des délais supplémentaires. S'il avait vraiment voulu, ça aurait vraiment été une question de délai, il aurait pu faire tout simplement une demande au tribunal pour avoir plus de délai, vu que c'était les élections et tout ça. Puis, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est aussi ça, les enfants. Dans la commission, il y a Xavier Mouchum qui a témoigné comme quoi sa vie avait été détruite. Il avait été balotté d'une famille d'accueil à une autre. C'est l'acculturation, c'est la perte de la culture, c'est la perte des repères. Donc, c'est ça que ça veut dire, c'est des vies, c'est des centaines de vies, des milliers de vies qui ont été changées, qui ont été détruites par ces politiques-là. Donc, une compensation serait la moindre des choses. Puis, c'est un peu comme à l'époque où on a fait des compensations pour les pensionnats. On ne parle pas de compensation collective dans ces dossiers-là, on parle juste de compensation individuelle. Puis, ces actions-là ont eu des impacts collectifs assez forts. Oui, non, vraiment. Puis, avec ça aussi, est-ce que, selon vous, pensez-vous que ça va être réaliste? Est-ce que, que Trudeau soit réélu, pensez-vous que ça va aller plus rapidement, que ces enfants-là vont recevoir une compensation, selon vous, ou c'est des belles paroles en l'air? Bien, il y a un jugement. Ça fait que j'ose imaginer qu'un gouvernement qui fait la promotion du principe de « rule of law », de la légalité, que tout le monde est sous la même loi, devrait s'appliquer à… ils devraient appliquer ce principe-là à eux-mêmes et accorder une compensation éventuellement si les tribunaux supérieurs décident d'accorder aussi cette compensation-là. Donc, oui, mais après ça, il vient de s'engager disant qu'il était d'accord avec la décision du tribunal, que c'était une question de délai. Donc, encore là, Trudeau a beaucoup promis, a beaucoup dit, a dit qu'il faudrait un consentement des Premières Nations pour des pipelines. C'est pas vrai. Il y a eu plein de promesses brisées comme ça. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à l'équipe Trudeau s'il est seul dans un gouvernement majoritaire? Les choses se sont améliorées comparé à Harper. Mais est-ce que tout est parfait? Est-ce que sa parole vaut de l'or? Ça reste à voir. C'est des questions qui nous… ses actions nous permettent de se poser des questions par rapport à ça. Et au niveau de la jeunesse, vous, Daisy, la parole de Justin Trudeau, ça vaut quoi? Bien, on l'a vu, sa parole… il y a une contradiction. On l'a vu et puis, tu sais, c'est à se demander s'il y en aurait d'autres, peut-être, qui se passent et qu'on ne le sait pas. D'accord. Et aussi, il y a eu Jack Metzing qui s'est prononcé, on l'a dit à notre rencontre pré-débat, qui s'était prononcé pour l'eau, etc., et pour les droits des Autochtones. On va regarder un clip tout de suite, un extrait du débat, où est-ce que Jack Metzing, en fait, répond, se défend contre les autres candidats. Le problème clé, c'est qu'on a eu des gouvernements conservateurs et des gouvernements libéraux qui ont choisi de négliger les communautés autochtones. C'est ça. Ils ont eu la chance de le faire. S'ils veulent faire quelque chose pour le secteur pétrolière, ils sautent pour acheter un pipeline. Ils sautent pour donner des milliards de subventions. C'est ça. Surtout dans la fête. Si vous faites quelque chose pour les premiers peuples, s'il vous plaît, faites-les avec les premiers peuples. Ne l'imposez pas de papa à Ottawa. Ils ont le droit de participer aux choix et aux décisions. Donc, on voyait dans cette clip-là, dans le fond, Maxime Bernier qui dit qu'il ne faut pas imposer les décisions que... M. Blanchet. M. Blanchet, pardon, dit qu'il ne faut pas imposer ces décisions-là aux Autochtones de les laisser choisir par eux-mêmes. Donc, Jagmeet Singh mentionnait les gouvernements, tant conservateurs que libéraux, qui maintenant promettent beaucoup de choses, ont eu la chance de prendre action et qu'ils ne l'ont pas fait. Mais est-ce que c'est le même constat? Vous aussi, vous trouvez que les conservateurs n'ont pas été très proactifs par rapport aux droits des Autochtones, les libéraux non plus. Est-ce que le NPD, est-ce que Jagmeet Singh risque de faire mieux, selon vous? Ou est-ce que lui aussi, c'est des promesses qu'il faut en prendre et en laisser? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, les... Jagmeet Singh a tout le temps eu l'air d'avoir été consistant dans son discours par rapport aux Autochtones. On n'a pas vu de gouvernement NPD au fédéral, on n'a pas vu de gouvernement vert au fédéral. Puis, en ce moment, comment les sondages ont l'air de sortir, on risque plus de voir un gouvernement minoritaire libéral. Donc, il y a ce qui est intéressant, c'est que si c'est le cas, il pourrait peut-être y avoir éventuellement une coalition où le NPD puis les Verts pourraient faire partie du gouvernement. Et là, on pourrait les voir être des vrais chiens de garde de ce qu'ils ont affirmé en élection ou pas. De voir si vraiment leur parole vaut quelque chose. OK. Puis, selon vous, Daisy, est-ce que vous pensez qu'une parole de politicien, c'est toujours pas fiable? Ou si, lorsque Jagmeet Singh mentionne qu'il veut mettre en place la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, puis donner de l'eau, accès à l'eau potable pour nos communautés, est-ce que vous avez tendance à le croire? Ou pour vous, une parole de politicien, c'est tout pareil? Bien, c'est... Je les crois. Je les crois, mais comme je l'ai dit au début, il faut toujours... Moi, il faut que ce soit des actions qu'il faut que ce soit... Il faut qu'il y ait des actions concrètes. Et comme le chef du parti NPD l'a dit, il y avait beaucoup d'inactions, il y avait beaucoup de belles paroles. Fait que j'ai tendance à croire aussi que lui fait aussi partie de ce groupe-là, mais au moins, sa parole... Donc, vous donnez une chance au coureur, tant qu'il ne vous prouve pas le contraire, que vous ne pouvez pas lui donner confiance, vous faites confiance à la personne, c'est ça? Oui. C'est maintenant l'heure de la toute dernière pause. Au retour des perspectives autochtones sur le débat des chefs fédéraux. Merci d'être de retour avec nous. Pour ceux qui se joignent à nous à l'instant, notre émission d'aujourd'hui présente les faits saillants de notre panel entourant le débat des chefs qui a eu lieu jeudi passé. Alors, merci d'être de retour avec nous pour cette discussion suite au débat des chefs des partis libéraux pour l'élection 2019. Donc, on a abordé quelques sujets, à savoir si on croit vraiment les paroles des politiciens quand ils disent qu'ils veulent nous donner de l'eau potable en milieu des communautés. Un sujet qu'on ne peut pas passer à côté au débat des chefs anglophones, ça a été vraiment très marquant. Tout ce qui était parlé des Autochtones, on parlait des oléoducs, des fameux pipelines. Donc, on va regarder un clip tout de suite avec le chef Blanchet qui parle des pipelines versus l'eau. Un aspect de respecter les Premières Nations, c'est de respecter quand les communautés autochtones disent oui, disent oui aux projets pour aider la croissance économique. Et quand on parle des communautés dans les endroits éloignés ou ruraux, les secteurs qui créent le plus d'emplois pour les Premières Nations, c'est le secteur minière, le secteur forestier et le secteur énergétique. Alors, bien sûr, j'ai fait une erreur encore. Je suis vraiment désolée. On est un peu fatigués. Il est un peu tard pour nous. Mais merci d'être avec nous. C'était bien sûr Andrew Scheer qui parlait et non pas Blanchet. Donc, Scheer qui dit qu'il veut absolument que ça prend... Il faut que les Autochtones disent oui à des pipelines. Il faut qu'ils disent oui à tout ça. On en pense quoi, ça? Bien, je pense que c'est ce qu'il pense en anglais aussi, mais il ne peut pas le dire. Il ne veut pas le dire aussi clairement parce que peut-être son langage est plus limité en français. Mais je pense que beaucoup de conservateurs pensent comme ça, que des bons Autochtones, c'est ceux-là qui disent oui au développement. Donc, il a dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. Oui, à cause de ça peut-être qu'il est limité un peu en français. Le barrière linguistique. Donc, il a vraiment dit qu'il faut que les Autochtones disent oui au développement. Donc, ce n'est pas juste vous, vous l'interprétez comme qu'il n'a pas simplement dit... Oui, à l'économie, mais tout ça, c'est d'un point de vue plus philosophique. On aime les Indiens quand ils ne sont pas trop chialeux, quand ils font de la belle diversité à notre culture. Le stéréotype du bon Indien, dans le fond. Oui, du bon Indien. L'Indien qui a un comportement qui nous plaît, donc on le récompense. Qui n'est pas en colère, surtout, parce que la colère, c'est quelque chose qu'on va souvent nous accuser d'avoir. Puis, dans le fond, notre colère est tellement légitime face aux injustices pour lesquelles on a à subir des conséquences jour après jour. Pour vous, le Léoduc, le pipeline, vous en pensez quoi? La jeunesse en tant qu'individu ou même en tant que vous, en étudiant en loi? Ah bien, c'est plutôt ma casquette de papa que je vais mettre. J'ai deux jeunes filles, puis je veux qu'il y ait un avenir, tout simplement. Je pense qu'il faut essayer d'arrêter de cracher du carbone dans l'air, des énergies fossiles dans l'air. Il faut s'enligner vers la transition. Je trouvais ça plate d'entendre Trudeau dire « la transition, c'est pas tout de suite ». Bien oui, c'est tout de suite, c'est tout de suite cadeau à se faire, puis on peut avoir ce courage politique. Donc, à ce moment-là, on va aller pour un dernier clip de ce qui aura tenu notre attention durant le débat des chefs 2019. C'est un peu choquant, là. On trouve des milliards de dollars pour acheter des oléoducs, puis on ne trouve pas l'argent après des années, puis des années, puis des années pour donner de l'eau potable à des communautés autochtones. Indépendamment de la politique, c'est fondamental, c'est élémentaire. Un minimum de respect puis de dignité pour des peuples qui sont autant des peuples que nous, s'il vous plaît. Donc, ici, cette fois-ci, c'est vraiment bel et bien le chef Blanchet qui mentionne que les peuples autochtones sont autant des gens qui ont autant de droits que nous. Est-ce que vous croyez que Blanchet, quand il dit qu'il voit les Autochtones égaux aux Québécois, est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un autre agenda? Parce que c'est sûr que Blanchet, lui, mentionne qu'il faut vraiment qu'on travaille avec les Autochtones, pas juste avoir notre oui-oui, pas juste avoir notre étampe qui approuve leur projet, puis avoir le bon Indien qui dit oui, mais ça va plus loin. Est-ce que vous pensez vraiment que Blanchet, dans ce cas-ci, croit vraiment que les Autochtones sont égaux aux Québécois? Je pense qu'on n'est pas égaux en ce moment. Ils viennent le dire qu'il y a beaucoup de communautés autochtones qui n'ont pas l'eau potable, et c'est là, on n'a même pas besoin de se demander, on n'a pas les mêmes droits. Et je crois que c'est vraiment très, très aberrant de voir ça, et que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent pour les pipelines et rien pour les Autochtones. Parlant des Autochtones, avant le débat, on avait parlé qu'on aurait aimé beaucoup entendre parler des femmes autochtones, parce que ça a été le sujet de plusieurs manchettes cette année. Les femmes autochtones au Canada au complet disparaissent et se font assassiner à un rythme alarmant. Est-ce que vous êtes déçues? Est-ce que vous êtes surpris que ce sujet-là n'ait pas vraiment été abordé dans le débat? Oui, vraiment très, très surprenant, parce que je crois que ça aurait été une des premières... C'est la question qu'il faut... Il faut prendre en compte, il faut arrêter de l'éviter, cette question-là. Oui, oui, oui. Vous, Alexis... Dessus, pas surpris. L'invisibilité dans les médias québécois des peuples autochtones a été, entre autres, soulevée lors du dépôt du rapport Vien. Donc, déçus, oui, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et on aurait dû en parler. Il aurait dû y avoir un sujet à ce propos-là, ou au moins des questions de la part du consortium des télédiffuseurs. Je pense que ça aurait été la moindre des choses. Pensez-vous que ces partis-là, s'ils voulaient travailler avec les Autochtones, est-ce que c'est faisable? Peu importe qui va gagner les élections, est-ce que c'est faisable de travailler avec les Autochtones en 2019-2020? Bien, c'est faisable, mais est-ce qu'on a le choix? C'est plutôt ça la question. Puis là, rendu là, c'est toute la question territoriale de l'accès aux ressources. Si on veut avoir une paix sur le territoire, il va falloir qu'il y ait une justice. Donc, il faut de la communication? Oui. Donc, vous êtes inscrit sur la liste de l'électeur. Vous êtes inscrit sur la liste de l'électeur. Vous allez exercer votre droit de vote très bientôt? Il faut que j'aille en haut d'anac le faire, oui. Oui, parfait. Vous allez exercer votre droit de vote? Oui. Oui, parfait. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale où est-ce qu'on a eu une discussion avant et après le débat des chefs pour l'élection fédérale 2019. Au nom de toute l'équipe, au nom de mes invités, Alexis Wawernolat, merci beaucoup. Salut, Lélie. Merci, belle fleur. Merci beaucoup. Mon nom est Sophie Claude-Mullard. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada